Des plaintes pour fraude, le service de police de Saguenay en enregistre des nouvelles chaque semaine. C'est omniprésent sur le territoire et il y en a toujours plus. Un problème important, je dirais plus un fléau qu'un problème important. C'est un nombre incommensurable de dossiers qui peut atterrir sur les bureaux des enquêteurs à chaque semaine, à chaque mois, au courant de l'année et depuis plusieurs années. Les pièges sont subtils. Les fraudeurs savent comment arnaquer les gens et ils adaptent constamment leur stratégie pour y arriver. En ce moment, les policiers observent surtout quatre types de fraudes. Le premier, c'est la fraude du faux représentant. Vous êtes chez vous, le téléphone sonne, vous répondez et au bout du fil, quelqu'un se présente comme le représentant d'une banque. Il vous pose différentes questions, vous demande notamment si vous avez fait certaines transactions et votre réponse, c'est non. Il vous demande donc votre numéro de carte, votre NIP, votre adresse, vous dit que quelqu'un va passer chercher votre carte pour la détruire à des souhaitements parce qu'elle a été fraudée. La carte est effectivement récupérée. On sait très bien que ce n'est pas par un représentant. Ils vont aller vraiment utiliser cette carte-là pour vider les sommes disponibles dans le compte de la personne. La fraude amoureuse est aussi très fréquente. Le premier contact est souvent anodin. Il peut se faire sur une application de jeu en ligne, par exemple. Mais là, tranquillement, la victime et le fraudeur vont développer une relation. Le problème, c'est que l'arnaqueur va se mettre à demander de l'argent et ça peut aller très loin. Le CV, c'est vraiment le bon mot. Des gens qui ont sorti leurs économies, qui ont sorti leur REER, qui ont sorti leur fonds de pension, qui ont réhypothéqué leur maison, qui ont fait des prêts personnels à des taux d'intérêt exorbitants. La fraude du faux vendeur est aussi bien connue. Quelqu'un va se présenter chez vous pour vous vendre un bien ou un service. Vous allez accepter, vous allez payer, mais vous recevrez pas du tout ce qu'on vous avait promis. Finalement, la fraude de la crypto-monnaie fait beaucoup de victimes. Souvent, les gens se mettent eux-mêmes le pied dans l'engrenage en faisant des recherches sur ce sujet-là. Des publicités alléchantes vont leur apparaître, ils vont cliquer sur des liens, vont ouvrir des comptes, vont être en contact avec des gens qui vont les pousser à investir. Et là, bien, quand ils se rendent compte de la supercherie, il est trop tard, c'est impossible de récupérer l'argent investi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Quand c'est pas assez cher, c'est pas vrai. Les cadeaux n'existent pas. On est dans un monde où tout se paye, tout s'ajette à des prix X. Le portrait type de la victime parfaite n'existe pas. Il faut être vigilant à temps plein parce que personne n'est à l'abri d'une fraude. En fait, posez-vous des questions aussitôt que quelqu'un vous parle de votre argent. Ici Mireille Chaillé, Radio-Canada, SACD. C'est parti.